... Ils sont toujours avec nous, nos chers invités firmettes Kouabo, Samir Ousama et Komi Valentin Mayaba. On va maintenant parler du Tchad. C'est un homme qui a une parole médiatique rare. A marge du 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu sur l'île de Diaba en Tunisie, le président de la commission de l'Union africaine Moussa, Fakir Mahamad, a réagi. Il a parlé de son pays, le Tchad. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, il y a manifestement une volonté de l'engagement pris par une violation, j'allais dire, de l'engagement pris par le président de la transition de ce pays, Mahamad, débit, it's no, Samir Ousama, qu'est-ce que l'ancien ministre veut dire ? Vous savez, l'Union africaine, c'est une organisation continentale qui regroupe tous les pays africains et qui est animée par un certain nombre d'instances, notamment le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui est censée régler ces questions d'instabilité politique, ces questions de coups d'État, ces questions de conflits armés qu'on voit un peu partout sur le territoire national. Vous savez, lorsque le président Idriss Déby est mort, lorsqu'il était mort, nous avons vu dans les conditions dans lesquelles son fils a pris le pouvoir. Vous savez, dans ces cas-là, la première des choses à faire, c'est de suspendre ce pays-là, de toutes les instances de l'Union africaine. Il s'est fait que dans le cas de l'Union africaine, il y a le Conseil paix et sécurité qui a eu une attitude un peu clémente vis-à-vis du Tchad sur l'engagement des autorités de la transition sud de volée, notamment la durée de la transition et l'engagement du fils de Déby de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Tout cela a été violé lors de ce dialogue. Bien sûr. Donc, ça permet véritablement à l'Union africaine de ne pas condamner ou de ne pas sanctionner le Tchad. Pas que c'est parce que c'est un Tchadien qui dirige la commission du l'Union africaine. C'est l'impression qu'on avait. Parce que le Conseil paix et sécurité prend des décisions et le président de la commission du l'Union africaine est chargé de les appliquer, quelle que soit la nature de cette décision. Donc, il faut rappeler que le Conseil paix et sécurité est composé de 15 pays. Donc, ils ont pris la décision de ne pas suspendre le Tchad. Donc, le président de la commission du l'Union africaine ne pouvait pas faire autre chose. Les gens ont étiqueté cette décision comme c'est parce que c'est son pays et tout. Mais il a expliqué un peu le mécanisme dans lequel cette décision a été prise. Aujourd'hui, et lui-même, il est surpris que le Tchad n'a pas tenu cette promesse-là parce que la durée de la transition a été prorogée de deux ans et que le dialogue a donné feu vert au fils de débit qu'il peut se présenter. Donc, il a fait un rapport encore qu'il a soumis au Conseil paix et sécurité qui malheureusement est composé de pays indépendants qui votent et qui s'est réunit une première fois et ne se sont pas entendus pour prendre des sanctions vis-à-vis du pouvoir de N'Djamena. Donc, il espère que dans les prochains jours, quand le Conseil paix, puisqu'ils se sont donné rendez-vous, ils vont se réunir selon ses explications dans un mois ou plus tard, ils vont se réunir et ils prendront la décision. Et il a été clair là-dessus, quelle que soit la décision qui va être prise, il se soumettra. Le gars, il ne peut rien. Il a été élu par les pays membres. Il ne peut qu'exécuter les décisions qui sont prises par les instances. Ce que je voudrais dire, c'est que le Tchad est une particularité au niveau de cette zone-là de l'Afrique. Vous savez, la CEDEAO est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus animée que quelque soit ce que les gens disent. Au sein de la CEDEAO, nous sommes à un niveau de démocratie qu'on peut saluer. Nous sommes en train de dégoûler. Nous avons les institutions ou les instances qui fonctionnent. Lorsqu'il y a de ces instabilités, la première décision à faire, c'est de suspendre ce pays-là, d'organiser une mission, de convenir d'un cahier de charge ou d'une feuille de route pour pouvoir faire de telle sorte que l'ordre constitutionnel puisse être rétabli. Mais ce qui se passe au Tchad, vous savez, vous avez une communauté centrale des États de l'Afrique centrale qui est une institution qui regroupe des amis. C'est-à-dire que c'est un club. Elles s'étaient réunies à qui ça s'est récemment. Exactement. Vous avez vu que certains se sont déplacés lors de l'investiture pour les deux prochaines années de flux de débit. Donc c'est un club qui, à un moment donné, quand ça les arrange un peu, ils se soutiennent un peu partout. Parce que vous avez vu Denis Sati Nguessaki au pouvoir depuis des années. Lui aussi, il a des soutiens dans la sous-région. Donc ils se soutiennent un peu. Et ça met mal à l'aise le président de la commission de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine est censée être cette instance-là qui donne un peu plus de crédibilité aux Africains. Et dans les instances, notamment le Conseil présécuté, plus être comme on le voit dans les autres institutions comme l'Union européenne et tout, qui soit vraiment crédible, que les décisions soient prises sur des critères objectifs, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas là, ce que nous ne pouvons pas constater jusque-là. Donc moi, je suis d'accord avec ces interventions. Il ne peut que faire ça, au fait. Il ne peut pas faire autrement. Alors, comme il va le dire, le problème n'est pas Moussa Faki Mahmoud. Non, est-ce que c'est lui ? C'est la France. Le problème n'est pas Moussa Faki, mais c'est la France. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'officier débit, aujourd'hui... Donc c'est la France à quel niveau ? Non, je l'ai mis en ce moment. Non, je l'ai mis en ce moment. Non, je l'ai mis en ce moment. Bon, en fait, tout ça là, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est créé bonnet. Tout le monde connaît comment ça fonctionne. Dès la mort du père débit, c'est la France qui est venue en salut le fils. Il y avait des présidents africains aussi. Oui, bon, c'est la France dans tous les cas. Après, il a eu à effectuer des visites officielles en France, où même Mahmoud interdisait dans les autres pays les nouvelles autorités, pour les autres qui ont fait des coups d'état d'y aller, des joints, pour que de ne plus les appeler. On ne peut pas nous dire une chose au contraire. Moi, je dis que nous naviguons à vue. Cette question de Tchad aujourd'hui, c'est la France qui devait reprendre. Même les victimes de la marche, enfin, de la manifestation de la démergence, ou le 12 novembre, où on a déploré, je crois, selon le rapport produit par l'adjointe, je crois que c'est 600 arrestations, et le rapport de la condition de droit de l'homme parle de mille et quelques morts. Aujourd'hui... Non, non, je parle d'arrestations, je parle d'arrestations. Je ne parle pas de mort, je parle de 600... Non, non, j'ai parlé de... Bon, voilà, c'est... Mille arrestations, mille et quelques arrestations, contre 600 et quelques arrestations. Actuellement, même, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on est en train de tuer, qu'on jette dans les rivières, même dans les champs, où on a trouvé des cadavres. Ça veut dire qu'il y a une instabilité, il vit dans ce pays. Et qui a créé tout ça là ? Ce modèle a été créé par la France. Vous ne pouvez pas démentir ça. Aujourd'hui, les Tchadiens disent quoi ? Si c'est toujours le président, le fils de Guy qui est au pouvoir, il n'y aura jamais la tranquillité. Alors, qui a organisé ce feuilleton ? C'est la France. Puisque, à un moment donné, quand le fils est décédé, le père est décédé, c'est la France qui vient maintenant faire des... Comment l'appelle-t-on ? Il fait l'adouber, il crée des conditions favorables. Et maintenant, on va au dialogue à Doha. De Doha, le plus dialogue à Doha. Nous avons comment les gens, les belgérants ont refusé de reprendre à ce dialogue. Et nous voyons venir le fiasco. Et c'est venu. Et quand ils sont arrivés à N'Djaména, qu'est-ce qui est sorti ? Ils ont fait que les recommandations de la puissance qui disent, donc voilà, voilà, voilà. Et puis, on a prolongé la transition de 12 ans, le maintenant toujours. Il est même éligible pour les personnes de l'Azé. Donc, tout ça, là, le pays, un peuple, quand il a atteint le niveau, vous ne pouvez pas lui refuser de se manifester. Et voilà, la population dit, on va manifester, on dit non, ni un plan de manifestation interdite. Et voilà, le vase, quand il est trop plein, vous ne pouvez pas le contenir. Les gens sont sortis. Je viens, j'ai parlé d'un principe, je suis parti d'une base pour découler ce qui est en train d'arriver comme conséquence. C'est pourquoi je dis, si au lendemain, on avait dit non, le fils de vie ne peut pas être au pouvoir, la France va mettre sa bouche dans cette question et on dégage du vie et qu'on fasse des élections en 6 mois d'une transition, on fait une élection. Aujourd'hui, on n'en engagerait pas là. Vous avez l'intervention. Oui, nous avons l'intervention parce que le président français m'a fait un déplacement personnel et il est allé, non, attends, au Burkina, quand c'est passé, tu as vu le président français aller installer un putsch, enfin, comment l'appelle-t-on, l'adjoint au pouvoir là-bas, ce n'est pas qu'il a dit, je ne parle pas des relations. Je parle du fait que quand, par exemple, quelqu'un meurt au front, il y a des conditions, la condition de la prévue, comment on va accéder au pouvoir. Tout ça, c'est une violation et ça, vous ne pouvez pas me dire que... C'est le président de l'Assemblée nationale qui dit que lui, le madame... Bon, on sait, on sait, tout le temps, le président de l'Assemblée nationale, donc dans tous les cas, ce que nous voyons visiblement, c'est ce décryptage que je suis en train de dire qu'aujourd'hui, avec les déclarations de Moussa, Mouhamad, aujourd'hui, il serait dans, puisque c'est l'Union africaine, c'est vrai qu'il est le président de l'Union africaine, enfin, le commissaire, le président de la commission, paix et sécurité, aujourd'hui, il y a un problème parce qu'ils n'ont pas atteint le quorum pour donner la sanction. En fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu de problème de quorum que pour prendre une décision de sanction, il fallait atteindre un quorum. Le quorum n'a pas été. Donc, ça veut dire que la sanction qu'on devait infliger au Tchad n'a pas passée. Donc, maintenant, comment ça va se faire pour que ce qui a commencé actuellement, parce que, et ça, même quand vous voyez le... Il a fait le pays, comment vous l'appelez là ? Sud-Saint-Massin. Sud-Saint-Massin, le Tchad est en train de vouloir diriger une enquête internationale voulue par le pur tchadien. Non, 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 c'est les autres. C'est les autres. C'est la volonté. Oui, je ne... Oui, mais... Ce n'est pas tous les pays qui acceptent cette enquête-là. Je ne refuse pas. Tu sais combien de temps cela a pris avant qu'on accepte cette enquête-là ? Tu sais que... C'est au lendemain. Non, ce n'est pas au lendemain. Parce que ça a été revendiqué. Cette enquête a été revendiquée. Ça a été revendiqué parce que les gens ne croient pas l'adjustice. Aujourd'hui, les gens disent que si ce n'est pas une enquête et puis même je vous fais voir, je vous fais savoir que cette enquête serait organisée, enfin, serait composée d'une loi africaine, je crois, de la CBAO et puis il y a plein... Non, pas la CBAO. Il y a plein de... La CEMAC, il y a l'ONU, il y a plein de structures qui vont rentrer dans cette enquête-là. Et très bientôt, je crois que la lumière sera faite. Mais en tout état de cause, pour chuter, en tout état de cause, cette instabilité est constatée au niveau du Tchad, je crois qu'elle a ses origines. Ses origines-là sont connues de partout et de partout le monde. Donc, je pense que c'est ma attention. une réaction sur le Tchad, on va passer au Togo. On a pris du temps sur le Mali, votre pays firme. Oui, oui, j'adore le Mali. Je cherche un miracle. Venez d'aller à ce jour, on s'y rendra. Vous savez, tout d'abord, j'ai un peu un peu le pôle de Fakir. Fakir, parce que quand il fait des sorties comme ça, ça va fâcher un peu le président. le président, le petit-dier, le petit-dier. Et puis, il n'oublie pas que c'est son père qui l'avait placé là-bas. Parce que quand ils sont dans ton pays, il n'accepte pas que tu sois à un poste international. Donc, mon père me place sans tue les gens. C'est parce que mon père qui m'a placé. Donc, moi, j'ai juste fait ça pour son poste. Parce que quand le petit va se fâcher, ça va me coûter vraiment grave. La deuxième chose, on peut tout reprocher aux occidentaux. Moi, je dis on peut tout reprocher aux occidentaux. Mais j'ai compris finalement que les Africains eux-mêmes ne se font pas confiance. Et les Africains sont les premiers responsables de leur malheur. Vous avez rappelé en 2009, lorsque comment il s'appelle ? L'ancien dirigeant guinéen est mort. Comment il s'appelait en 2009 ? L'ancien dirigeant guinéen, l'ancien président L'Assemblée Comté est mort, qui ne devrait pas prendre le pouvoir ? C'était le président de l'Assemblée nationale qui ne devrait pas prendre le pouvoir. Mais il n'a pas pu prendre le pouvoir. L'Assemblée Comté n'a pas pu prendre le pouvoir. Maintenant, Dadis Kamara est venu. Le système a tout fait et Dadis Kamara est venu et il a pris le pouvoir. Ça veut dire qu'en réalité, ils étaient dans un système mais ils ne se faisaient pas confiance. La deuxième, je suis revenu au Tchad. Le vieux débit est mort. Qui ne devrait pas prendre le pouvoir ? C'est ça. Le président de l'Assemblée nationale. Pas le petit débit. Mais ça veut dire qu'en réalité, ils étaient ensemble mais ils n'étaient pas ensemble. Ils ne se faisaient pas confiance. Ça, l'Assemblée vient de la France. Bien sûr, on peut tout reprocher à la France. On peut dire que c'est la France qui a passé le petit ainsi de suite. Mais c'est ça, l'Assemblée vient de la France. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne vous faites pas confiance. Vous êtes dans un système au sein duquel vous ne vous faites pas confiance. En réalité, vous ne vous êtes pas sincère avec vous-même. Les Africains, entre eux, nous ne sont pas sincères. C'est là où c'est le premier obstacle à notre développement. Ils ne sont pas sincères. Mais la troisième chose, regardez, c'est la France qui a demandé à se contrer. C'est la France qui a demandé à se contrer on arrête les gens. C'est la France qui, comme ils disent qu'il y avait un Français qui a tiré sur la foule. Comme ils disent qu'il y a un Français qui a tiré sur la foule. Mais personne n'a obligé le petit débit à ce qu'ils leur donneront à ce que tu se sauves. C'est vrai. Personne. Personne ne l'a dit interdit les manifestations. Vous, tu les déconséquentes, c'est ça. C'est déconséquence qui a dit tout. C'est ça. Je vous laisse parler. Donc, Ce sont les Africains qui sont les premiers responsables de leur sous-développement, les premiers responsables de leur malheur. Soyons sérieux. Lorsqu'on va trouver le jour où on sera sincère avec soi-même, où on saura que les obstacles à notre propre épanouissement, à notre propre développement, c'est nous-mêmes qui sera le premier pas à franchir vers le développement. Sinon, arrêtons de dire, c'est le geste d'un tour. Que les gens le savent, ce n'est pas une question de soutenir la France ou non. Moi, je ne soutiens pas la France. Mais moi, je pense surtout d'un certain réalisme et de méthode. Le réalisme, les Africains l'ont pas. Ils parlent d'un certain fort pan-africanisme qui n'a jamais existé. Mais la méthode, ils l'ont pas. Ils s'embouillent juste. Ce n'est pas possible. On ne peut pas évoluer comme ça dans une telle atmosphère. On va terminer par le Togo, la 13e Assemblée Générale de la conférence des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunication dans l'espace UMOA. C'est ouvert ce mardi à Le Monde au Togo. La rencontre est organisée par le groupe TogoCom avec l'appui de la commission de l'UMOA. Elle a été ouverte par Amine Atta, leur paille représentante et résidente de l'UMOA au Togo. Les opérateurs penchent notamment sur le rôle du numérique dans la sécurisation de l'espace sur-régional. Comme il va l'entendre, M. Bayaba, expliquez-nous cette rencontre de l'UMOA. Oui, c'est une rencontre de grande nature parce qu'aujourd'hui, ça réunit les experts, ceux qui font la distribution de la télécommunication et ceux qui font aussi le... Comment l'appelle-t-on ? Enfin, ceux qui... Bref, ceux qui interviennent dans l'outil informatique, c'est-à-dire la télécommunication. Donc, c'est justement cette rencontre qui s'est organisée par l'UMOA, les experts de l'UMOA dans la télécommunication et au Togo ici avec le directeur général adjoint de Togo.com. Donc, c'est pour réfléchir. C'est le 13e sommet qui s'organise comme ça. C'est pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour avoir les enjeux réels en ce qui concerne les problèmes liés au numérique aujourd'hui. Vous savez que c'est un secteur qui est vraiment sensible et qui est un outil de... Enfin, est un biais de développement. Aujourd'hui, j'allais constater que dans beaucoup de structures, on veut toujours digitaliser. Il faut que le monde soit un monde numérisé. Si vous prenez l'OTN, bref, dans tous les domaines, il y a toujours le numérique qui rentre en jeu. Mais comment faire justement pour qu'au sein du mois, les difficultés inhérentes à cet outil-là soient gérés au mieux ou au bénéfice des populations. C'est pourquoi ce sommet, ils ont réfléchi sur leurs voies et moyens à mettre en oeuvre pour que nous ne puissions pas être toujours dans ce état-là. Vous savez que la communication coûte cher. L'outil informatique aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que toutes les structures veulent être digitalisées ou être dans le numérique. maintenant, notre perte de manche, c'est de voir est-ce que nous avons la disponibilité de l'outil informatique pour pouvoir travailler de façon convenable et rapide. Non, parce que cette défaillance de VSA, je crois que tous ces participants ont mis l'accent sur les déficits liés à l'Internet et à la télécommunication. Aujourd'hui, ils ont constaté même qu'au niveau africain, au niveau de nos mois, je crois que l'Internet coûte pratiquement 30% de choses de SIG nationale alors qu'en Europe, c'est moins de 5%. Donc, ça veut dire que c'est un outil qui coûte cher et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, comment il faut faire pour rendre ça assez simple et moins cher ? Je crois que c'est de si les mécanismes comme ça sont en train de réfléchir et le Togo qui a eu l'honneur d'abriter ce sommeil a beaucoup réfléchi et a donné des orientations dans ce sens. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes rentrés dans le digital, ça fait depuis longtemps, mais nous peinons à prendre parce qu'aujourd'hui quand vous rentrez dans beaucoup de structures, pour raison, la FAD énergité au niveau de l'OT à la direction pour mes papiers, il faut attendre parce qu'à un moment donné, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion, vous êtes obligés d'attendre. Même dans les banques à un moment donné, même si à supposer qu'il y a un malade, il coûte presque, on doit avoir de l'argent, vous devez attendre à partir, donc ça fait vraiment beaucoup à réfléchir et il faut vraiment que les gens réfléchissent des mécanismes pour savoir dans quelle mesure il faut rendre accessible et moins cher cet outil-là. Et donc, en dehors de cela également, je crois que le sommet de l'Omé sur la télécommunication a pris en compte également le secteur de l'énergie parce qu'ils en ont parlé tenant compte des dimensions multisectorielles qui ont été mises en place au niveau du Togo parlant de la plateforme industrielle d'Andetico et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qu'on a mises en place qui ont besoin de cet outil-là. Et donc, ce n'est pas pour rien que l'Oméa a abrité ce sommet-là. Donc, je pense qu'ils sont rentrés dans un circuit où les uns et les autres vont contribuer à ce que les manquements relevés ça et là puissent être mis dans un peu pour pouvoir trouver des correctifs à ce qui est comme déficit. Les opérateurs et fournisseurs des services de télécommunication de l'Oméa vont réfléchir à des solutions innovantes pour répondre efficacement aux besoins des populations face aux enjeux de la digitalisation sami ou rossamand. Oui, moi, ce qu'il faudrait apporter comme petits éléments, c'est d'abord souligner que la conférence des opérateurs finissaires des services de télécommunication est un organisme privé. Donc, c'est un organisme qui regroupe les opérateurs comme TogoCon, comme Sonatel, comme Mouv, dans les huit pays de l'Union Afrique, dans les huit pays de l'UOMOA. Donc, ce mécanisme a été mis en place grâce au soutien de l'UOMOA. Donc, c'est une instance qui permet de regrouper chaque année des opérateurs et qui réfléchissent sur les conditions dans lesquelles le service de l'Internet est fourni aux citoyens. Donc, cette instance qui a abrité cette année la 13e Assemblée Générale, puisque c'est une Assemblée Générale, permet à ce que ces opérateurs fournissent des recommandations à l'UOMOA. Vous savez que dans le cadre de l'UOMOA, il y a un certain nombre de tests qui sont prises, notamment les directives. Et donc, ça permet à ce que ces opérateurs fassent des formules des recommandations qui constituent une base pour l'UOMOA de prendre des directives dans le domaine des tickets du numérique. Et la petite parenthèse, c'est que, vous savez, le Togo, l'un des pays ou les rares pays de l'UOMOA, a investi énormément dans le secteur du numérique. Vous savez que nous disposons désormais d'une datacenta, c'est-à-dire que quand on parle de datacenta, c'est-à-dire que nous sommes capables d'héberger en termes de données tout ce qui est produit dans notre pays, le Togo. C'est-à-dire que quand vous allez ailleurs, comme le Mali, quand vous allez ailleurs, comme le Mali, il faut aller héberger ça ailleurs. Au moins, nous, nous avons ça aujourd'hui. Vous savez que depuis quelques années, également, nous n'avons pas mis ça en place par notre seul savoir-faire. Nous avons eu également une collaboration avec les autres. Vous savez, nous avons des compétences, mais nous avons besoin des autres parce que d'autres ont déjà installé. Vous savez, dans d'autres pays, un centre de data santa peut faire tout New York, ça peut faire même tout un quartier. Quand vous allez aux États-Unis où les grands opérateurs comme Facebook, comme Twitter, où ils hébergent les données des milliers d'utilisateurs, vous voyez comment, sur des hectares qu'on installe cela. Et un seul pays ne peut pas faire ça. C'est juste une parenthèse. Le second élément, ce que vous savez, le Togo s'est lancé dans un processus de digitalisation de son administration. Le troisième élément, ce que vous savez, la bancarisation est en train d'aller vers le numérique, le OAS, comment ils appellent ça, la banque par WhatsApp et vous savez, pour faciliter les choses, le transfert monétaire également. Nous avons également modernisé notre organe de régulation, l'ARCEP. Vous avez vu l'immeuble, c'est très joli. Il y a eu également des tests. On a adopté une loi sur les télécommunications qui permet à ce que l'ARCEP puisse contrôler, par exemple, le cahier de charge des opérateurs comme Togo Com. Si vous dites, par exemple, que vous allez couvrir toute la zone de Lomé, dans le cahier de charge que vous avez signé avec les autorités, l'ARCEP s'assure que la disponibilité de la connexion Internet est disponible, par exemple, à Toti, de la même façon qu'elle soit disponible à Adetikopé, par exemple. Lorsque, par exemple, le coût de l'Internet est élevé, l'ARCEP également voit dans la sous-région est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux. L'autorité de régulation fait des recommandations et vous vous alignez sur ça. Et là, vous avez vu régulièrement, on a amendé des sociétés comme Togo Cellulaire à l'époque, Togo Com, récemment, même Move Togo par rapport à ces trucs-là. Je pense que cet organe, cette conférence qui a été mise en place grâce au soutien de l'UMOA est une chance pour notre espace communautaire et ça permet véritablement de suivre l'évolution de ce secteur-là et de permettre à ce que le numérique soit un outil de facilitation des démarches administratives, de facilitation des démarches quotidiennes des citoyens et aussi de s'assurer que cela est accessible à un monde. C'est véritablement l'enjeu qu'on puisse aller vers là. Aujourd'hui, comme il l'a dit, l'Internet coûte cher dans l'espace. Même l'Arcet a le dit dans son rapport, l'idée, c'est de ce que cette assemblée peut se réfléchir à des mécanismes qui permettent à ce que ces opérateurs-là aillent à un niveau beaucoup plus profitable aux citoyens, que les citoyens, par exemple, puissent avoir accès à 1 giga, par exemple, à 100 francs ou à 200 euros. Vous avez deux minutes. Oui, il nous a aidés. Merci. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le Togo fait assez d'efforts dans un certain nombre de domaines. J'admure ce pays parce que des fois, dans certains domaines, il fait toujours le premier par rapport aux autres. Quand vous voyez un peu tout ce que le Togo investit dans le numérique, vous vous dites le Togo a vu quoi en réalité par rapport au Mali, par rapport au Béné, par rapport à un certain nombre de pays africains. Le Togo fait déjà des efforts. Et puis, ça nous aide aussi au niveau de la banque et surtout aujourd'hui avec l'ARCEP. On voit régulièrement que l'ARCEP sort des communiqués. Ça veut dire qu'il y a du sérieux en termes de numérique. Et surtout, le data center dont Paris s'a mis heureusement, ça, c'est une innovation en fait. Ça, c'est une innovation. Ça, ça nous permet de rayonner par rapport aux autres en termes de numérique. Parce qu'il faut avoir un certain génie pour pouvoir disposer ce data center en un, en un, rien d'état. Parce qu'on est rentré dans le numérique. Ça ne fait pas trop longtemps. Mais le Togo s'est engagé à chercher des moyens pour le faire. Ça, c'est une très bonne chose. Mais là, la deuxième chose, c'est une question de moyens. On l'a dit, l'Internet est cher. Mais il faut aider la population à l'avoir de façon très, très moins chère. Sinon, ça ne pourrait pas. Il faut arriver à couvrir tout le territoire. Il faut que l'Internet soit accessible à tout le monde. Et c'est ça qui va impacter l'économie. Si l'Internet n'est pas accessible à tout le monde, ça va être difficile. Si peut-être à Gandou, par exemple, on peut avoir l'Internet. Ça veut dire qu'on peut disposer d'une banque là-bas. On peut avoir Facebook. On peut avoir, on peut facilement utiliser l'Android. On peut avoir la zone, on peut avoir Togo, Togo comme là-bas. Ça veut dire, depuis là, on peut faire du T-Money. Vous imaginez si on peut faire du T-Money. On peut aller à la banque et il n'y aura pas que plus de connaissances. Il faut avoir un peu sur l'Internet. Peut-être qu'on a envoyé de l'argent et depuis là-bas à Gandou, on reçoit immédiatement. Donc ça va impacter l'économie. À ce niveau, pour conclure, deux petites choses que je voudrais relever. Il faut qu'on permette à ce que l'Internet soit accessible à tout le monde sur tous les territoires. Et puis, l'autre chose, que tout le monde ait le moyen d'en avoir. D'un coup, les travaux, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques qui sont entre autres. l'état de la fiscalité. Vous aviez souligné cela en comptant sur les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet de l'UMOA. Il a prévu l'examen et l'adoption des différents rapports désespérants. On va revenir sur ce sujet peut-être avec vous, Samir Oussama. Merci beaucoup à vous. Vous êtes juriste de formation, défenseur des droits de l'homme. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Samir. Le plaisir est partagé peut-être une pensée particulière à tous ceux qui oeuvrent chaque jour pour que ce pays aille de plus en plus de l'avant. Beaucoup de courage et que chacun doit comprendre que si nous voulons construire un vivre ensemble, nous devons tous nous mettre au travail, travailler, travailler, travailler. Comme Valentin Mayaba, on va vous inviter également pour ce sujet. On sera à quatre comme aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'OUS-Imposition, président de l'Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Merci à vous. Merci Michel. Merci à tout le monde qui a eu l'intérêt ou l'honneur de nous suivre. Et puis, bonne semaine à tout le monde et à tous. Nous disons également merci à votre cher ami Firman Teco-Abo. Oui, oui, oui. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Merci Firman. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça a été un grand honneur de débattre. Encore félicitations à nous, et aussi félicitations à nos forces de défense et de sécurité. Qu'elles sachent que nous sommes toujours derrière eux. Nous nous mobilisons réglement derrière. Derrière elles, ensemble, on les vaincra, ces terroristes, ces ennemis de la République. Bravo à nos FDS. Nous vous aimons alors que Dieu soit avec vous. Merci à vous également, chers amis. Scotty est toujours derrière le programme de New World TV. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021